Salut mesdames et messieurs, salut à tous, nous retournerons encore pour nous capables de faire une nouvelle vidéo sur QuickBooks. Je dirais que nous parlons à des seniors plus particulièrement avec les artisans qui travaillent et qui viennent pour remettre soit de vie ou bien en facture, ou bien une facture à partir de vie. Ça nous parle de les unités de mesure sur QuickBooks, on va faire facture, on va prendre une unité de mesure, donc il y a des façons de faire, nous parlons de ça normalement. Surtout pour commencer, c'est lorsque vous faites développer les commerces et puis vous parlez entre les articles. Et pour commencer, nous parlons déjà dans les listes, et puis nous avons une liste d'articles, et item list, nous faisons un item list, comme nous-mêmes nous aimerions de mettre sur la liste des icônes, et une sorte de raccourci pour les besoins, nous allons aller nous cliquer sur la liste directement. Donc, ça nous fait qu'on a créé chaque article qui concerne nous dans le domaine d'artisanat, soit maçon, peintre, en bâtiment, ou bien carréleur, n'importe quoi, mais si ceux sont artisans, ou bien plombiers, n'importe quoi, donc si on a fait facture, on a fait facture, mais qui vient pour être capable de faire article, pour être capable de sortir bien avec des unités de mesure. L'année en bas, nous faisons item, et puis nous faisons new, et puis qu'on y a là, le cap qui est service, parce que c'est un service que l'on a payé, et puis dans la partie item, maintenant, dans le nord, nous pouvons commencer à écrire et articles. Par exemple, si c'est un masso courrier, on a écrit dalle, on a fait une dalle de béton, on a fait, on a commencé la fondation. La fondation, on a commencé par exemple, vous connaissez, on a fait une ligne, on a monté au mur en poli. Ça, son mur-là, c'est linéaire que l'IA, c'est selon longueur et hauteur que vous pouvez le définir. Donc, nous allons aller, nous faire, nous sommes capables d'y par exemple, et fondation et parfum. Par exemple, comme ça, nous faisons plus qu'on qui j'aime par parfum, par parfum ou bien béton. Et puis, dans unité de mesure, là, c'est le qui est important, dans unité de mesure, là, nous, 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 nous cliquer sur la flèche, là, et puis nous faisons add new, et puis, nous avons une liste d'unités de mesure de type qu'il y a, là, nous avons le premier, nous avons le deuxième, nous avons longueur, nous avons le poids, nous avons le volume, nous avons, si c'est un terrain, un mètre carré, en tant de mesures par jour, et puis nous avons ordre. On a pris ordre, là, parce que nous, même, nous voulions écrire ça que nous voulions mettre là, là. On fait next. Et puis, là, nous avons parlé de mètre linéaire. On a dit, par exemple, nous marquez mètre linéaire. OK? C'est longueur béton. Mètre linéaire, là, nous sommes capables de définir par M L. On va prendre, on veut remettre la majuscule, nous devons mettre la majuscule M L pour le capables bien paraître. Et puis, nous dit fini. Et puis, dans la description, nous sommes capables de mettre, par exemple, même ça, nous avons été mettés dans fondation et montage de murs en bloc. C'est pas ce que ça dit. OK? Et puis, on mettez prix par mètre linéaire que nous avons fait, là. C'est ça qui est important. Prix par mètre linéaire. Par exemple, si vous définissez que nous avons fait une longueur de murs de 30 mètres, là, on va vendre. On va dire que chaque mètre linéaire, on va faire là à 12 dollars. Vous comprenez? Nous mettez 12 dollars. Et puis, là, à 40 côté de l'allée, nous avons dit service. On met revenu service. Et puis, nous fait. Et puis, nous allons aller dans le suivant, l'index. Et puis, nous allons monter au lot et l'article encore qui va dire, nous, qu'on y a, il y a des mesures. Là, nous fait monter, mais qu'on y a là, nous avons dit, nous allons faire béton. Nous allons faire dalle de béton. Dalle de béton. Dans dalle de béton, hein. OK? Nous allons chercher une mesure pour dalle de béton. Le béton, par exemple, est défini en mètre cube. Vous comprenez? Et en mètre cube, c'est trois parties, trois côtés qu'il gagne. C'est épaisseur, longueur et largeur. Donc, nous fais mètre cube là. Et nous allons penser que nous gagnez. Déjà, on a ajouté pour nous capables. Eh bien, nous fais order. Et puis, nous fais next. Et puis, nous allons aller dans l'art, nous dit mètre. Là, nous marquons, nous dit mètre cube. En français, pour nous capables bien, comprenez? Et puis, ça qui définit, l'abréviation qui définit mètre cube là, c'est M3. OK? Et puis, nous fais finish. Et puis, nous allons aller encore. Par exemple, si nous faisons ensemble de travaux pour nous, maintenant, là, nous marquons une dalle de béton, 6 mètre cube de béton, nous fais à 150 euros par mètre cube de béton. Nous avons pas question 150 euros, toujours dans service. Ça, nous fais next. Troisième partie qu'il y a là, nous valoir, nous valoir, nous valoir, nous valoir un volume, nous valoir un mètre d'inéa. Nous valoir un mètre carré, par exemple. Donc, si, par exemple, pour monter, bah, quand on a écrit ça, nous valoir définir un mètre carré. Un mètre carré, nous connaissez longueur, on multiplie par l'âgeur. Donc, si, par exemple, pour cette peinture que nous faisons, OK? Et, on va faire prix à par chambre, par mètre carré. Et, donc, où aller, par exemple, vous dit, prix, on dit, peinture, on apprend peinture, on va définir par mètre carré. Là, nous choisissons toujours d'ajouter, et puis, on en a une order, comme pareil, et puis nous mettez par exemple mètre carré et puis là nous mettez M et puis 2 à côté qui dit mètre carré. Nous entrer et puis là nous marquer peinture. Par exemple, nous mètre carré, nous faisons la 14 $ par mètre carré et puis par exemple, qui sont nous capable encore, nous mètre carré, mètre linéaire, nous mètre cube. Ça c'est le volume, par exemple, poids. OK? Selon qui est artisan, qui type d'artisan, on va faire ce format, on va mesurer le poids. Et on va vendre, bah c'est comme instant, on va vendre, par exemple, poids, on mettez poids. OK? Là, nous allons chercher volume. Volume. Et nous allons nous et puis, nous allons prendre, par exemple, la partie poids. Nous allons mettre 15 box, galons et poids. Maintenant, nous allons dans order. Nous faisons next et puis nous mettez poids en haut. Et puis en bas, nous marquer kilos. Par exemple, nous mettez 1 C2G, 1 C2G là, c'est pas kilo. Nous mettez kilo. Qui prix kilo a? Par exemple, poids. Si nous vendons 1 kilo de poids à 2 $, nous mettez 2 $. Et puis, nous allons aller next. OK? Bon, vous voyez. Et puis, nous ensemble. Si nous faisons ensemble, nous ne pas définis, par exemple, ni poids, ni mesure, ni volume, ni rien. Par exemple, nous faisons n'importe quel exemple. Nous ensemble. Nous marquer ensemble. Ensemble, nous ne pas définis ni poids, ni poids, ni poids, ni poids, ni poids, ni poids . Et puis, nous, on fait pour JobFait, par exemple, , nous marquer ensemble. Et puis, nous marquer ensemble. Donc, nous dit ensemble, c'est comme si on prie et se fait que nous parle déjà définit. Donc, nous quitterons à 0. Nous devons nous faire OK. Nous devons nous faire toutes les mesures. Maintenant, nous devons nous faire des devis. Nous devons nous faire des devis à estimer. Nous choisissons le modèle de devis. Nous devons nous faire tout de suite que dans une partie des devis, l'unité des mesures deviennent comme l'anglais supplémentaire dans l'ensemble des blocs de factures. Nous devons nous faire quatre parties que nous pouvons apporter, coût total et quantité. Par exemple, nous choisissons l'article. Nous devons nous faire le montage de murs. Nous choisissons et fondation. OK. Nous choisissons que la fondation soit en mètres linéaires qu'il est défini. Et fondation Montaigne, depuis un bloc, nous gagnez, par exemple, 15 mètres linéaires. Nous marquons 15. Notre prime mètres linéaires est déjà défini à 12. Et puis nous marquons, à la partie ça, nous marquons mètres linéaires. Et puis nous marquons 150. Et puis nous allons nous faire une dalle de béton. Puis nous avons déjà défini. Nous avons 40 mètres cubes de dalle de béton. Nous marquons 40. Puis nous avons déjà défini en mètres cubes. de la suite. Là, par exemple, nous faisons le facture là. Et puis nous allons faire un preview. Nous faisons le preview. Et puis nous allons nous voir, par exemple, la facture A est déjà marquée mètres cubes et mètres linéaires. Et puis 40. Et puis nous avons pris que nous avons défini à l'avance. Et puis nous avons marqué signature totale. Etc. Donc là, les mêmes nous connaît que. Et là, nous avons bien démontré à un client qu'on a fait deux VIA. Et qui ça, qui mètres cubes là. Et qui ça, qui mètres cubes. Puis par mètres cubes. Et puis par mètres linéaires. Puis par mètres carrés. selon sa qu'on a fait là. Ok? Et puis facture nous. Si par exemple, nous avons un logiciel là. Qui déjà en anglais. Nous voulions faire un genre pour ne pas être en français. Pour que nous sommes capables de bien comprendre. Nous sommes capables et disons, de faire une façon pour nous sommes capables de corriger et de customiser. Ça, ce que nous faisons, nous allons dans le formatting en haut. Et puis, nous allons customiser les dates. salaires. Nous cliquez là. Les internationales font une copie. Nous font une copie. Et puis, nous sommes capables de changer les données. Et, quand on a marqué 6 mètres par exemple, nous marqué 2 VIA. Ok? Si nous marqué le numéro de 6 mètres là, nous retirez les. Nous marqué 2 VIA encore. 2 VIA numéro. Ok? Quand on a marqué non yadés, nous n'ont pas de répéter ça encore. Non yadés, nous marqué client par exemple. pour ne pas nous faire à la française. Ok? Et puis, quand on a marqué le type 1, c'est ça qu'on a sorti dans l'imprimante pour nous bien faire les. Et puis, à 40 ans, on a marqué le compte. 50 % 50 % 50 % on a marqué 2 VIA. on a marqué. On a marqué. Et puis, on a un pied de page là, dans le footer. Si nous voulez, par exemple, quitter les 3 parties marquées. Si nous voulez marqué un petit mémo, par exemple, nous dit, pas de crédit, pas de remboursement, ou bien 50 % à la livraison. à la livraison, on a marqué tout ça. On a marqué tout ça. Si nous voulez le sorti sur le facture, il faut nous marquer là, la print côté pour la parète. La parète en bas, et puis, on a toujours gagné sur le facture. Donc, nous gagnons tout tout ça. Et puis, si nous voulez un signe un signe un signe le facture. Et puis, le nombre de colonnes, on ne peut pas changer. Parce qu'il nous a déjà défini le nombre de colonnes. Et puis, le printer, nous définit l'imprimante que nous gagnons. Ça, c'est en tête là. Si nous voulez marquer la majuscule, nous marquer la majuscule, puis encore mieux, beaucoup plus d'effet. Et puis, nous gagnons nos compagnons qui marquaient la donne. Nous allons faire en bas. Si nous finissons, nous allons faire ou bientôt, nous allons faire le designer. Ça veut dire, nous allons définir exactement qui le côté de la page. Si, par exemple, nous allons définir le côté de la page de la page, nous allons mettre la maison. Nous allons déborder à droite. Nous allons avancer un petit peu de côté. Entend? Si, par exemple, nous allons changer pendant que nous faisons l'imprimante, nous allons cliquer deux fois sur le et puis, nous allons changer. Si nous allons faire le plus grand, nous allons changer le type de culture. La littérale, nous allons mettre le plus foncé. Et puis, la littérale, la littérale, la littérale, c'est assez gras. Et puis, nous allons faire OK. Nous allons faire le plus grand. Pareil pour nos compagnons. Nous allons cliquer deux fois sur le. Nous allons faire le type de culture. Pour nous changer, la littérale 12, nous allons mettre la 14. Nous allons mettre le en français. Pour être capable bien paraitre. Et puis, nous faire OK. Ouais, nos compagnons bien paraitre. Avec toute adresse et bien foncée. Et puis, lorsque nous finis, nous faire OK. On est capable de fermer, fermer. Nous faire OK en bas. Et puis, nous fermer. Nous fermer. Donc, si nous fais preview, toujours l'informatique là. Après, j'en facture par exemple, on n'en fois pas en bas. Et, ne pas qu'on dit que nous avons le client. Et puis, il faut dire, qu'on ait 50% à la livraison. Il a parére également. Et puis, nous fermer. Donc, nous avons bien un facture. Nous avons bien et personnalisé. Et puis, nous allons faire le effectif. Nous allons utiliser une copie off wishes. Si nous établons par exemple, nous allons toujours dans l'application et puis nous allons fonctionner pour que nous sommes capables. Par exemple, nous venons dans la première page et puis nous allons dans l'application, dans le « Manage Template » et puis dans la partie « Manage Template ». Par exemple, si c'est « Devise Eclair », nous sommes capables de marquer « Devise Eclair ». Nous sommes capables de définir bien le « Manage Template ». Et puis, si nous voulons faire une copie, nous faisons « OK ». Et puis, nous connaissons que nous faisons « OK ». Nous connaissons que nous devinons déjà là. Par exemple, nous allons faire une devise, nous allons cliquer dans « Template » et nous choisir le type de devise que nous devinons configurer. Et puis, nous faisons « Devinons », nous faisons « OK ». Et puis, nous choisons « Non ». Et puis, pour nos clients, nous définis, nous réalisons « Cash ». Et puis, nous définis, et puis, nous avons un client de « Devino » qui est déjà correct. OK ? Et puis, nous faisons « OK ». Nous fermons « Devino » là. À partir de « Devis Eclair ». À partir de « Devis Eclair », si nous voulez, de « Devis Eclair » « Baille, une facture à partir de « Devis Eclair ». Nous capables d'utiliser même « Devis Eclair ». Et puis, nous choisissons « Et puis, nous choisissons « Cash » là. Et puis, nous faisons « Devis Eclair ». Et puis, nous devons « Devis Eclair ». Dans les domaines, et puis nous dit « Create Invoice », c'est-à-dire « Facture ». Et puis, nous disons « Est-ce que nous voulons entrer totalement, tout ça qui est dans le VIA, sans correction, pour nous être capable de faire « Facture » avec nous ? » Si nous voulons, nous disons « OK ». Et puis, nous disons « OK ». Si nous voulons faire un changement aussi, par exemple, dans le VIA, nous devons négocier avec A11, nous mettons 10 euros que nous avons fait, changement, nous mettons 10 euros dans la facture-là. Là, nous allons changer le prix, on vend, et si nous voulons, nous disons « Pas besoin », nous disons « OK ». Nous avons toujours le même prix de base, 12 euros, sauf que nous devons faire un discount pour lui. Nous devons faire la 12, nous devons faire la 10. Et puis, la facture-là a changé, nous devons être capable d'imprimer. Soit imprimer, ou bien, donc, le VIA est différent, un petit peu différent, il y a presque le même barrément, sauf qu'il y a seulement qui est changé. Si nous devons faire des travaux supplémentaires pour lui-même, nous devons choisir ensemble. La partie client, nous fait ensemble, et puis, comme nous avons défini le prix, l'ensemble-là nous dit « Nous ajoutez, nous travaillons pour lui 220 euros ou 220 dollars ». Et puis, ils viennent ajouter, et puis, nous sommes là, nous sommes capables d'enregistrer les documents à nous, et puis, c'est bon. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est très facile pour QuickBooks, pour être capable de travailler comme ça. Son GC Pro est artisan avec commerçants. Lorsque nous devons faire QuickBooks, nous devons faire facture. Nous devons procéder comme ça, là, très intéressant pour nous-mêmes. Parce que, lorsque nous travaillons comme ça, la facture est déjà prête, et puis, nous en est juste imprimé. Merci à tous. Si vous nous aimez cette vidéo, abonnez-vous un petit pouce bleu, ou bientôt, abonnez-vous à la chaîne, là, et puis, notez les notifications, mettez les deux oreilles, là, pour être capable de toujours recevoir une vidéo que j'ai créé à vous nous-mêmes. C'est très important pour tous ces journées, bye-bye, et à la prochaine.